de retour sur le plateau de nous chez vous véritablement on l'a dit ça sera le meilleur moment de votre journée mesdames et messieurs certainement vous le regardez avec des larmes vous avez une raison de sourire parce que vous regardez la seule émission à qu'on retrouve sur une ordonnance médicale 10 32 45 vous êtes en direct sur canal 2 international à présent on vous a promis d'avoir lily et sur le plateau de nous chez vous ça s'appelle à l'eau on regarde mais toujours pour la culture à l'homme son et au top à l'aiméry bon weeki à l'ombre au top à l'aiméry bon weeki mais ou mon nom à bon malignant t'a pas l'aiméry bon weeki ou mon nom à bon malignant t'a pas l'aiméry bon weeki à l'ombre au top à l'aiméry bon weeki à l'ombre au top à l'aiméry bon weeki à l'ombre au top à l'aiméry bon weeki ou mon nom à bon malignant t'a pas l'aiméry bon weeki ou mon nom à bon malignant t'a pas l'aiméry bon weeki pas malignant t'a pas l'aiméry bon weeki et je crois que c'est surtout parce qu moi t'a pas l'aiméry bon weeki acióELL hor frya que ça et c'est encore plus ra pas malignant t'a pas malignant t timing t'a pas messi à l'ombre au top à l'ombre au top à l'aiméry rápida que l'aiméry bon weeki L'amour pardonne tout L'amour croit tout Et l'amour supporte tout C'est pas Lily qui a dit, hein C'est la parole du Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la parole du Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada 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 en fait, qui a fait la sensibilisation autour des blessures que les femmes... En image, on peut apprécier. J'ai eu l'honneur de travailler à ses côtés également. C'était dans la belle salle Citabella au ministère de la Communication. Et c'est beau de savoir que depuis ces années-là, tu es toujours avec elle. Avec elle, c'est elle d'ailleurs qui m'a maquillée avant d'être ici. Et la particularité de ce thème-là, c'est « Femmes arrêtent de maquiller des blessures ». « Femmes arrêtent de maquiller des blessures ». On pense tout de suite à l'incision, on pense au viol, on pense aux femmes qui sont battues et violentées au quotidien. Et avec ces pinceaux, elle réussit à vous reproduire cela. Donc, de la même manière avec ces pinceaux, elle couvre les bleus des femmes que les femmes peuvent encaisser d'une certaine manière. Et avec ces pinceaux, elle dit « Non, ce que je vois les femmes avoir avant de venir sous mes pinceaux pour que je les arrange, j'ai envie que la société voit ça. » Parce que quand après on voit une femme qui est belle, on se dit « Ben voilà, elle va bien, elle se porte bien, tout va bien pour elle. » Mais elle se dit « Non, je ne suis pas sûre que je fais vraiment mon devoir. » Il faut que les femmes arrêtent de venir vers moi avec des bleus. Je vais présenter aux gens ce que moi je cache. Donc, ces blessures-là, je vais leur montrer et leur demander si c'est comme ça que ça doit continuer. Est-ce qu'il ne faut pas que quelque chose soit fait pour que ça s'arrête ? Et comme nous sommes dans le mois de la femme, parce qu'au-delà du 8 mars, nous célébrons l'égalité des femmes. Tout à fait. Nous participons d'une manière ou d'une autre à sensibiliser les gens sur ces services-là qui continuent aujourd'hui. C'est vrai que de plus en plus, comme on en parle, les femmes trouvent le moyen de maquiller. Les hommes trouvent même le moyen de torturer les femmes autrement que par des services qui sont physiques. Les services sont devenus de plus en plus psychologiques maintenant, mais ils produisent tout autant de dégâts et il faut pouvoir sensibiliser la société, mais sensibiliser aussi les femmes. Leur dit d'arrêter de subir de cela, d'arrêter de maquiller leurs blessures, d'avoir le courage de parler de ce qu'elles subissent et que finalement, les gens prennent conscience qu'il y a quelque chose à faire et chacun doit y participer. Il y a quelque chose à faire, certainement. Vous allez nous parler de vos blessures que Merveille Akamba a su maquiller, mais ça sera après cette chanson, la nouvelle chanson. Il faut dire que c'est la première diffusion sur la planète Terre intitulée « Ma copine » de Lily. On regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada « Ma copine » La souffrance d'amour, c'est pas un métier, ça paye pas. La souffrance d'amour, c'est pas un métier, ça paye pas un métier, ça paye pas un métier, ça paye pas un métier. La souffrance d'amour, c'est pas un métier, ça paye pas un métier, ça paye pas un métier. La souffrance d'amour, c'est pas un métier, ça paye pas un métier, ça paye pas un métier, ça paye pas un métier. La souffrance d'amour, c'est pas un métier, ça paye pas un métier, ça paye pas un métier, ça paye pas un métier. La souffrance d'amour, c'est pas un métier, ça paye pas un métier, ça paye pas un métier. La souffrance d'amour, c'est pas un métier, ça paye pas un métier. Ma copine, dis-moi ce qui n'a pas marché. Ça revient à ce que tu disais tantôt, cacher ses blessures au lieu de les exprimer. Cré belle chanson qui envoûte et qui emporte. Merci beaucoup. C'est ton histoire à toi? Oui, c'est inspiré de mon histoire à moi. Déjà, c'est une chanson composée par Frank Tala qui un jour est venue me trouver à la maison. J'étais en pleine dépression. Et puis, il m'a dit, mais justement, ma copine, qu'est-ce qui s'est passé? Dépression, pourquoi? Bon, à cause de mon histoire personnelle, mon histoire de cœur. Ton histoire de cœur, il y a eu une séparation. Oui, oui, il y a une séparation. Celui que tout le monde connaît à partir de mon mariage. Ton mariage avec qui? Tony Washington. Ah, Tony Washington. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'y a plus Lily Washington en cours de diversité. Ah, vous êtes en cours de divorce. Ah, c'est pour ça que tu n'as plus Lily Washington. Tu es revenue à Lily. Tout simplement. Et dans cette union, il y a un enfant. Un enfant, oui. De quel âge à peu près? Oui, un enfant qui a cinq ans. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tu es en train de penser tes blessures. Oui, et puis je voudrais aider. Est-ce qu'il y a une possibilité que vous vous remettez ensemble? Non, on ne se sépare pas pour se remettre ensemble. Ça n'est pas arrivé. Surtout pas dans les conditions où cela s'est passé. Parce que quand on rencontre quelqu'un qui vous dit, voilà, avec mon ex, c'était l'enfer, elle est une sorcière, elle est ci, elle est ça. Et puis on découvre quelques temps après qu'il a commencé à fricoter avec cet ex-là. Tu vois, ce n'est plus que de la trahison. Et puis une ex qui a tenté de me tuer d'ailleurs, qui est actuellement recherchée par la justice. Donc, j'estime que c'est assez gros. C'est vrai qu'on dit souvent que les gens qui ont été ensemble peuvent se remettre ensemble. Surtout qu'il y a un enfant, on peut pardonner, on peut passer à autre chose. On pardonne, oui, mais ça ne signifie pas qu'on se remet ensemble. On pardonne, ça veut dire qu'on ne veut pas, on n'est pas animé d'une volonté de vengeance, on n'est pas animé d'une volonté de tuer la personne ou quoi. Mais c'est qu'on continue d'avancer. On a foi en l'avenir. Parce que quand on reste, on ne pardonne pas. On ne peut pas se remettre dans une nouvelle relation. On ne peut même pas aider les autres à se relever. On ne peut pas se sensibiliser, on ne peut pas rire de la vie, on ne peut pas apprécier la vie. On prend le bon côté de la chose, on se dit, voilà, ça nous a enseigné ici, ça nous a enseigné ça. D'où ma copine, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi ton histoire et je te dirai que je suis passée par là. Et j'ai surmonté. Je suis passée par là et j'ai surmonté. Exactement. D'accord. Beau message quand même. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Avec ce sourire, on comprend que ça fait du bien. Donc, il est important de parler. Surtout que tu prêtes une oreille attentive à toutes celles-là qui ont un souci à toutes tes copines, à toutes mes copines. Oui, ça laisse l'opportunité de se faire aider. Parce que quand on ne parle pas, tout le monde pense que tout va bien. Oui. Mais quand on ose dire, ça ne va pas. Le microbe ici, en fait, quand tu grattes là, il y a un bleu en bas. Donc, ça donne l'opportunité de nous aider. Voilà. Mais c'est une histoire qu'on assume, aucune histoire ne va d'un bout à l'autre étant parfaite. Tout à fait. C'est le vécu quotidien. Et on dit parler, c'est une belle thérapie, ça fait du bien. Merveille Akamba, ma merveille. Comment tu vas? Je vais très bien. Et ça se passe bien dans ta vie plutôt? Oui, plutôt très bien en ce moment. D'accord. Et pourquoi tu as choisi avoir Lily comme ma reine? De tout ton beau projet. Lily, c'est une grosse histoire d'amour de la soeur qu'on n'a pas forcément eue. Qui nous a accepté, qui nous a accepté tel qu'on était. Et à ce moment-là, je faisais, je marquais mes plus grands pas. Et quand elle est arrivée, j'ai eu envie de faire d'elle ma plus belle toile. Ta plus belle toile. On a vu en image toutes tes réalisations. Alors, en ce moment, quel est ton apport pour toutes ces sorties grand public? Tu la sublimes? Oui, je la sublime. Et quand, malheureusement, je ne peux pas être là, j'ai une équipe qui s'en occupe aussi. Donc, l'idée, c'est d'avoir une Lily parfaite. D'accord. Quand elle est parfaite, nous aussi, on est parfait. C'est pour elle que je pense que je suis obligée d'être forte. C'est pour elle que je pense que je dois pouvoir continuer à tenir. Et surtout à tenir bon pour être un modèle pour toutes les femmes qui nous regardent en ce moment. Parce que toutes, on a des blessures. On doit pouvoir se regarder en face et dire stop et avancer tout en gardant le sourire. Le single, le single, ma copine. Réalement, en face, tu me dis que stop. Non, mais toi, tu as de la chance, Doré, ce garçon est adorable. Stop, ça suffit. Non, il est super adorable. Et merveille à Kamba, on va parler de, juste faire un petit clin d'œil à Agnès. Agnès Yolang. Qui nous a quittés il y a des années, je sais que tu l'aimes de tout ton cœur. Tu l'aimes toujours au jour d'aujourd'hui. Et elle se battait pour que ton travail soit vu par tout le monde. Merci d'être passée et merci d'être toujours aux côtés de Lili. Si tu as vu Lili, tu as vu Merveille à Kamba. D'accord. Alors Lili, comment faire pour t'avoir, surtout pour apprécier cette belle chanson, ma copine ? Eh bien déjà, j'invite tout le monde sur mon site internet www.lili237.com D'accord. Là, on a toutes les infos, on a le Facebook, on a toutes les chansons à discographie, comment aller sur YouTube et tout ça. Et pour le contact direct, on va taper le 690... 690... 41... 41... 42... 42... 42. 42, c'est aussi simple que ça. On profite pleinement de cette belle chanson. Moi, je vais l'écouter religieusement parce qu'elle me parle tellement. Partagée, informée tout le monde. Ça peut bercer quelqu'un, ça peut sensibiliser quelqu'un. Tout à fait. Et vraiment, je suis très fière de cette oeuvre-là. Merci d'être passée. Belle tenue, beau make-up aussi. Merci. Merci à toi, Lili. On espère te revoir dans cette émission. Il y a tellement de messages qui arrivent là pour toi. Très bientôt, je serai là bientôt pour la présentation du deuxième album. Du deuxième album. Voilà. Intitulé Lili. L-I-L-Y. D'accord, simplement. Merci. Alors, on vous encourage, les femmes. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. Ça fait partie de la... Même les hommes aussi. Voilà. C'est comme vous voulez. Ah oui, même les hommes aussi. Parce qu'il y a aussi des femmes qui font des bleus aux hommes. Oui. Ça fait partie des blessés sur le truc de la vie. Donc, femmes, il faut supporter. Hommes, il faut pardonner. Non, non, non. La chance.